bonjour les amis de retour sur cyberpunk donc là je fais une petite balade sur le toit avant de commencer la mission et que je dois parler il ya une petite pièce avec du petit matos que j'ai donc vient de récupérer tranquillement il ya la pluie pas cool j'ai fait le petit tour donc il n'y a plus rien à ramasser les amis donc là nous allons donc descendre ça on scanne le mec on regarde ce qu'il est intéressant donc allons-y entrons pour discuter alors j'entre dans les appartements de juillet de juillet avant on va prendre un peu tout ce qui traîne tant qu'à faire elle a pu faire sa casserole quand même la gamine elle s'est endormi enfin je crois elle a les yeux fermés elle a arrêté de trembler j'aurais bien envie de les trembler si elle me faisait pas autant de peine elle a une belle petite maison qui est assez sympathique une petite visite de sa demeure là il y a d'ici dans le petit bâtiment je suis rentré il y a des petits trucs à looter voilà surtout faisant attention à notre inventaire qui soit pas trop lourd pour voir que je peux aussi les revendre hop voilà j'ai pris tout ce qui m'intéressait maintenant j'arrête de prendre tout ici c'est quoi les toilettes ainsi que la douche les toilettes ainsi que la douche on va commencer par celle là comment elle va comment elle se sent je te laisse imaginer le séjour à la centrale a absorbé jusqu'à sa dernière part d'humanité elle avait déjà tout donné mais apparemment ça leur suffisait pas ils en voulaient plus toujours plus elle est dans une sorte de trance comme si elle s'était repliée sur elle-même elle réagit plus à ce qui l'entoure j'avais vraiment aucune envie de fouiller dans sa tête mais je l'ai fait pour toi je voulais que tu le saches j'y parle donc on m'a dit qu'elle a voulu fouiller dans ma tête pour moi donc je vais prendre donc la réponse jaune tu bien veux pourquoi quand tu m'as demandé d'explorer sa puce comportementale j'en ai eu ma claque de tes conneries tu dis j'avais pas d'autres je sais c'est bon alors je ne sais pas pourquoi tu vas vite le savoir je vais te montrer les virtus que j'ai trouvées alors ce que je prends il y a combien de cartes SD tu l'as déjà regardé où on fait celle-ci allez on va commencer par celle-ci t'as pu extraire combien de DS deux mais il y en a qu'une d'intacte et compréhensible le reste disons que c'est dans le même état qu'Evelyne en ce moment je suppose que tu les as déjà vues ouais j'ai eu un peu de mal à comprendre tout ça mais je préfère rien dire ça pourrait fausser ton jugement il faut que tu vois ça avec un oeil neuf d'accord annonce-y ok fais voir une seconde faut que je configure les paramètres on va bientôt savoir si la poupée a vraiment les fusibles grillés allez V je suis le premier à l'admettre ça se présente mal écoute Evelyne j'ai vraiment besoin de ton aide c'est important si je fais pas quelque chose rapidement je vais mourir je sais c'est pas le bon moment mais j'ai une question tu saurais pas comment retirer la biopuce ou t'aurais pas le nom de quelqu'un qui saurait salut comment tu te sens il te faut quelque chose je viens pas t'emmerder juste discuter t'as raison ouais c'est une vraie perte de temps on va la toucher oh si c'est pas mignon oh si c'est pas mignon on va se regarder dans la glace encore pour voir un peu la tonge qu'on a où elle a la beauté ok je m'assois vas-y au revoir les données étaient salement endommagées j'ai pas pu les éditer tant que ça je suis déjà content que t'aies pu les récupérer il faut attendre que ça charge la qualité est pas terrible mais j'ai fait au mieux ok ça marche bon le chargement toujours aussi long je dois me concentrer sur quoi sur toute la tête que je vois les dispositifs de sécurité il faut la configuration complète de la pièce la vertu jette un coup d'oeil si tu veux je vois pas son visage normalement ce genre de cryptage devrait être super facile à casser mais pas cette fois je sais pas qui c'est mais c'est pas une lettre nerf du dimanche ouais ou bien elle reçoit l'aide de quelqu'un le truc que j'aime horreur de faire c'est ça ça c'est vraiment chiant les amis la vertu se chargera de nous fournir tout le reste je m'occupe pas de ces messages merci je n'ai fait le plus de sauce merci je n'ai fait le plus de sauce bon je m'occupe pas de ces mes non on va rejoindre un truc thermique C'est parti. C'est parti. Donc là il y a une belle tête d'enculé, avec une tête de mort. Je passe en thermique. Je passe en audio. Je passe en audio. Putain de truc de merde. Tu dois me concentrer sur quoi ? Sur toute la tête que je vois, les dispositifs de sécurité ? Il faut la configuration complète de la pièce. La vertu se chargera de nous fournir tout le reste. Je m'occupe pas de ces messages ? Non. Sauf si tu peux le faire discrètement. Le plus important, c'est qu'il ne se doute de rien. Soit naturel, détendu. Et s'il commence à parler de la biopuce, qu'est-ce que je fais ? La biopuce ? Comment tu as ? Ça, c'est sûr. Et s'il commence à parler de la biopuce, qu'est-ce que je fais ? Comment tu es au courant ? Ça, ça ne te concerne pas. Tu filmes la vertu, tu reviens ici, et on te donne tes aides. Ton boulot se limite à ça. Le reste ne te regarde pas. C'est bien compris ? Ma vie, elle, elle va bien aller quelque part. Le reste ne te regarde pas. C'est bien compris ? Le reste ne te regarde pas. C'est bien compris ? Et oui. Bon, ça c'est chiant, ça, putain, ce truc. Bon, ça c'est le truc qui est chiant à faire, parce qu'il faut jouer avec 36 trucs, passer à tout scanner. Il a bien chopé son nom, bordel. Ah, ça c'est chiant, les amis, on ne pouvait pas l'imaginer. Tu filmes la vertu, tu reviens ici, et on te donne tes aides. Ton boulot se limite à ça. Le reste ne te regarde pas. C'est bien compris ? Il a bien compris ? et je t'aime j'ai assez de s'appuyer sur quoi sur toute la tête que je vois les dispositifs de sécurité il faut la configuration complète de la pièce la vertu se chargera de nous fournir tout le reste je m'occupe pas de ces messages non sauf si tu peux le faire discrètement le plus important c'est qu'il ne se doute de rien soit naturel détendu s'il commence à parler de la biopuce qu'est ce que je fais la biopuce comment tu es au courant ça ça ne te concerne pas tu filmes la vertu tu reviens ici et on te donne tes édits ton boulot se limite à ça le reste ne te regarde pas c'est bien compris qu'est ce que c'est casse-couille ça tu filmes la vertu tu reviens ici et on te donne des édits ton boulot le reste ne te regarde pas c'est bien compris c'est parti c'est parti ça se passe autrement ça on se quitte la zone donc tout se passe c'est ici de toute façon j'ai trouvé quelque chose qui est ici mais quoi j'en sais rien c'est parti bon là je fais un rembobinage arrière je dois me concentrer sur quoi sur toute la tête que je vois les dispositifs de sécurité il faut la configuration complète de la pièce la vertu se chargera de nous fournir tout le reste je m'occupe pas de ces messages non sauf si tu peux le faire discrètement le plus important c'est qu'il ne se doute de rien soit naturel détendu et s'il commence à parler de la biopuce qu'est ce que je fais la biopuce comment tu es au courant ça ça ne te concerne pas tu filmes la vertu tu reviens ici et on te donne tes édits ton boulot se limite à ça le reste ne te regarde pas c'est bien compris qu'est ce que c'est relou ça ces trucs là c'est presque ça c'est presque 다�ieux bon on là clients il s'il ils 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 qu'on ils C'est parti. 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 Je m'occupe pas de ces messages. Sauf si tu peux le faire discrètement. Le plus important, c'est qu'il ne se doute de rien. Sois naturel, détendu. Et s'il commence à parler de la biopuce, qu'est-ce que je fais ? La biopuce ? Ça, ça ne te concerne pas. Vous pouvez voir que là, vous pouvez voir que là, j'ai le droit à deux petits traits, comme vous pouvez voir sur la vidéo en au-dessus. Donc là, j'ai un remercie, j'ai un remercie, j'ai un remercie, tranquillement. Et bien que tu ne sais pas, j'ai un remercie, j'ai un remercie, j'ai un remercie, j'ai un remercie. Et bien que tu ne mettes l'autre vision. Celle-là, je m'en fous un peu. Je ne vois pas son visage. Normalement, ce genre de cryptage devrait être super facile à casser. Mais pas cette fois. Je ne sais pas qui c'est, mais ce n'est pas une lettre nœur du dimanche. Ouais, ou bien elle reçoit l'aide de quelqu'un. Je continue donc à chercher, les amis, tranquillement. Ça, j'ai un petit peu d'avance. Voilà, j'ai trouvé ceci. Donc maintenant, il va y avoir ce qu'il y a d'autres qui seraient intéressants à que je trouve, les amis. Et s'il commence à parler de la biopuce, qu'est-ce que je fais ? Moi, je reviens dès le début, là. C'est un petit cran ici. Donc voilà, les amis, j'ai trouvé tout ce qu'il faut aller chercher. Donc là, nous allons sortir d'ici. Bon, je crois qu'on a tout ce qu'il nous faut. Par contre, c'est vrai que le système vidéo est tout jonglé entre la vision thermique, l'audio. Ensuite, trouver les petites barres qui se mettent dedans pour bien reprendre les scènes, c'est assez chiant et assez compliqué. Mais bon, quand on a maîtrisé le truc, ça peut le passer. Mais c'est vrai que c'est assez embêtant à faire. Alors maintenant, quelque chose qu'on va prendre avec la petite mignonne. On dirait qu'Evelyne ne nous avait pas dit toute la vérité. Non, tu crois ? Si j'avais su dans quoi elle s'était fourrée. Je lui en veux ! Son boulot, c'était juste d'enregistrer une virtu. C'est à peine croyable qu'elle ait réussi à planifier un casse de A à Z. Et à faucher la biopuce juste sous le nez de son boss. C'est là que t'es entrée en scène, qu'elle t'a engagée. Mais qu'elle s'est mise dans ce merdier. Et toi aussi. Il y a un autre enregistrement. Tu veux le voir ? Ouais, pourquoi pas ? Plus rien ne peut me surprendre maintenant. Allez, encore un truc comme ça. Oh, dis donc, ça va être chiant cette mission. Alors... Ok. Ok, je quitte la zone. C'est pas ce que je voulais. C'est pas ce que j'ai fait. Ah là. Passer... Ouais, je veux bien passer en audio. Pas thermique. Audio. Eh non, passe en audio. Eh non, passe en audio. Voilà, j'ai scanné l'audio. Il a entendu parler d'Iorinobu. C'est sûrement pour ça qu'Evelyne avait bien enfoui cet enregistrement. J'ai entendu un autre nom. Je crois que c'était... Silvaren ? Faut qu'on sache ce qu'ils disent. Pour être important. Super, je viens de trouver le logiciel de traduction automatique. Il doit être compatible avec ton système. Je te l'installe. Ok, vas-y, installe-moi ça. Ok, vas-y. Bon, voilà. J'ai tout entendu ce qu'il fallait faire. Donc, on va sortir. Ok, vas-y, déconnecte-moi. Bon, un petit chargement, les amis. Ok. Merci. Bon. Quel choix on va prendre ? Qu'est-ce que t'as ? Quel choix on va prendre les amis ? Je ne sais. Je n'en fous de rien. C'est une longue histoire. Allez, on va prendre, c'est une longue histoire. Vous me direz que c'est après vous les amis. Bah moi je veux bien qu'on réfléchisse sa tête d'oreiller tous les deux. Un petit robotique là. Tu sais qui sont ces gens ? Qui est la femme ? Et comment on peut la retrouver ? Putain V. Je te signale que j'étais mort pendant 50 ans. Alors désolé de ne pas pouvoir t'apporter toutes les réponses sur un plateau chromé dès que tu claques des doigts. Ces gens, qu'est-ce qu'ils peuvent bien vouloir à Halt ? Comment tu veux que je le sache ? T'en a vraiment aucune idée ? D'une manière ou d'une autre, tout nous ramène à cette Netrunner. Alors ça doit être notre priorité de la retrouver. Si elle en sait autant que je l'imagine sur la puce, alors elle pourra nous aider. Tu disais pas que rien pourrait nous aider ? Putain ! Trouve-nous juste cette joujou câblée, ok ? Voilà, j'ai donc fini de parler à Johnny. Attends, on va reparler. Attends, t'es en train de me dire que tu sais comment contacter les Voodoo Boys ? Pourquoi ? T'as peur que je leur livre Evelyn ? Non. Je te faisais pas confiance au début, mais... Si t'avais voulu te venger d'Evelyn, ce serait déjà fait. Pourquoi tu t'en fais alors ? Je... Je veux juste que tu t'en sortes. T'as un plan ? Je vais me renseigner. Passer des coups de fil. Les Voodoo Boys, c'est le genre à se méfier d'un chat qui se pointerait sur leur territoire. Il doit bien avoir quelqu'un qui sait comment rentrer. Alors bonne chance. J'espère que t'en auras pas besoin. Merci de ton aide. T'as un T4, tu dis ? Ouais. Euh... Merci, V. Et puis elle va faire des galipettes avec moi ? Bon, bah voilà. Hum... Intéressant. Oh la vache, on dirait un putain de musée d'antiquité. Tu dois te sentir comme un poisson dans l'eau alors. Cette nana a du goût. C'est tout ce que tu as à dire ? Et elle est mignonne. 6 sur 10. Je savais pas qu'elle faisait de la robotique. Putain, ça c'est pas croyable. Tu crois qu'elle fait ça pour se détendre ? Après avoir passé la journée à régler du porno hardcore ? Ça m'étonnerait pas. Bon bah je viens discuter avec mon copain... Johnny Johnny. Bon bah on va quitter donc son appartement. Non, j'aurais bien voulu rester passer la nuit avec elle. Et elle a pas voulu. Donc là je mets donc fin à la vidéo les amis. Et je retournerai une vidéo plus tard pour faire un... Soit une mission principale ou une mission annexe. Allez, à très bientôt les amis ! A très bientôt les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada